Allez, c'est parti. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, chez Radio Galère, l'Université populaire de Marseille-Métropole, a le plaisir de recevoir Virginie Lémon et Jérémy Besson. Bonjour Virginie Lémon. Bonjour. Bonjour Jérémy Besson. Bonjour, bonjour. Alors, ce n'est pas la première fois que je vous reçois sur les antennes de Radio Galère ni dans le cadre de l'Université populaire, et c'est important, me semble-t-il, de rappeler Manifeste Rien, c'est qui et c'est quoi ? C'est une compagnie de théâtre dont la spécificité est d'adapter des œuvres de sciences sociales sur les planches pour partager les outils de l'analyse critique avec le plus grand nombre. Donc, ce sont des pièces de théâtre qui réunissent le côté festif, le spectacle, et des informations de critique sociale qui sont d'habitude réservées soit aux livres, soit aux conférences. Vous présenterez votre nouvelle pièce, Fadma et Louise, 1871, Le cri des peuples, jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 février, à 20h, au Théâtre de l'œuvre à Marseille, et aussi le mardi 8 mars à 18h30, au Théâtre Jean-Le Bleu à Manusque. Fadma et Louise, 1871, Le cri des peuples, a été écrite sur une idée de Nadia Amour et Virginie Hemon. Qui sont Nadia Amour et Virginie Hemon ? Alors, Virginie Hemon, c'est moi. Nadia Amour, c'est une amie chanteuse cabile, musicienne, compositrice. Et en fait, c'est vrai que l'idée même de joindre Fadma et Soumer, de raconter en fait une histoire, l'histoire de Fadma et Soumer, ça vient d'elle, parce qu'elle trouvait que c'était une figure qui était très importante dans la mémoire cabile et que personne ne connaît. Et ensuite, on s'est dit qu'il fallait rapprocher ce personnage d'un autre personnage français, en fait. Et donc, elle m'a soufflé, tiens, pourquoi pas Louise Michel ? Et c'est vrai qu'à partir de là, en faisant des recherches, déjà, moi, je voulais savoir qui était Fadma et Soumer, parce que je ne savais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler d'elle. Et en fait, de le rapprocher de Louise Michel, on ne savait pas à la base, mais ça a pris tout son sens, parce que tout à coup, on s'est rendu compte qu'elles étaient nées toutes les deux la même année et qu'elles ont eu un combat assez similaire de part et d'autre de la Méditerranée. Et en plus, que leur combat était dans une époque où les deux insurrections ensuite qui ont éclaté avec la commune à Paris et l'insurrection en Algérie sont deux insurrections qui sont liées complètement à une même histoire, c'est-à-dire à la défaite de la France contre la Prusse. Et ça, c'était sous Napoléon III. Donc, pour dire, parce que Fadma et Soumer, c'est une guerrière, c'est une cavalière, c'est une guérisseuse, c'est une voyante. Voyante, c'est parce qu'elle est dans une khabili qui est encore mêlée aux traditions ancestrales, aux influences de la religion juive, au polythéisme. Et pour ce que la modernité appelle inconscient ou mythologie, ce sont la tradition des ancêtres en khabili et ce rapport au monde magique et au monde cosmogonique de la nature qui entoure l'être humain et dont les paysans khabili ne sont pas séparés encore à cette époque-là. Il faut savoir que Fadma et Soumer, si elle n'est pas connue en France ou très peu connue en France, par contre, c'est un personnage qui est extrêmement présent encore dans la mémoire collective en Algérie et plus particulièrement en khabili. Et nous, pour avoir joué, pour avoir des amis khabili, parce qu'on a travaillé en khabili, on a joué là-bas en 2012-2014, les amis khabili avec qui on a discuté, Fadma et Soumer, c'est quelqu'un d'évident pour eux. C'est une figure féminine de la résistance khabili contre l'impérialisme français qui est très présent encore dans l'imaginaire collectif, même si c'est un personnage féminin qui est très peu présent dans l'histoire officielle et dans l'historiographie de l'indépendance de l'Algérie. Donc, dans l'écriture de votre pièce, quelle a été l'apport de l'anthropologue algérienne, Tassadit Ali Yassine ? Ça a été multiple, d'une part parce que, comme on l'a dit, comme c'est le destin croisé de Louise Michel et de Fadma et Soumer, si sur Louise Michel, il y a beaucoup de sources bibliographiques qui sont consultables en France, comme je l'ai dit, sur Fadma et Soumer, il y en a beaucoup moins. Donc, Tassadit Ali Yassine, de part en discutant avec elle par téléphone parce que ça s'est fait, cette création a été conçue sous le Covid en grande partie. Donc, avec Tassadit, ça a été de longues conversations et des échanges par mail où elle a apporté à chaque fois ces connaissances-là que je viens de résumer sur le personnage. Et puis également parce qu'elle a fait un colloque en 2014 qui s'appelait 1871, autour de 1871, un colloque où étaient invités des chercheuses et chercheurs. Il y avait Françoise Vergès, Benjamin Stora. Il y avait énormément aussi de chercheurs et chercheuses algériens et algériennes. Et on était invités à ce colloque puisqu'on avait joué Les Trois exils de l'Algérie, une histoire judéo-berbère d'après Benjamin Stora. Donc, c'était un apport théâtral dans le colloque scientifique. Et on a eu accès à la retranscription avant l'édition du colloque en 2020. Et donc, on a eu tout un apport sur 1871, cette insurrection des Mokrani, qui est appelée l'insurrection des Mokrani, mais qui est aussi une insurrection populaire et une insurrection qui prend sa source avec des révoltes précédentes, comme celle de Fadma Insoumer, qui a mené des combats épiques et qui a mené de grandes victoires, notamment contre Randon, qui était un militaire qui avait une puissance de frappe bien supérieure à celle des tribus kabiles. Mais, j'allais dire, t'as dit Yacine a vaincu Randon. Non, mais Fadma Insoumer a réussi ces combats-là par des lectures de la pièce, des relectures, des échanges, jusqu'à arriver à la forme la plus juste possible qui respecte et la dynamique dramaturgique et les réalités historiques et anthropologiques. Justement, comment, Virginie et Jérémy, vous avez réalisé la mise en scène de cette œuvre ? Comment ? En fait… Moi, ça me paraît bien compliqué de croiser des parcours similaires et très éloignés, de s'approprier une période de l'histoire française et aussi de montrer comment tous ces destins sont mêlés. En fait, on a… Oui, d'accord, au niveau de la dramaturgie, ce qu'on a voulu interroger là, c'est effectivement connecter l'histoire intime des personnages, ça connecter à l'histoire collective de deux pays. Voilà. Donc, cette mémoire-là, au niveau de la dramaturgie, on va raconter l'histoire de manière chronologique en partant de 1830, donc du débarquement de l'armée d'Afrique, donc la grosse colonisation française. On part de cette date-là qui est donc la date des naissances de Fadma et de Louise Michel, et du coup, on va suivre ces deux personnages féminins dans leur intimité en même temps que l'histoire se fait autour d'elle, avec les guerres, avec des rois destitués, ensuite c'est la République, ensuite c'est de nouveau l'Empire. Voilà, et ces deux petites filles, on va les suivre dans leur histoire intime de filles, ce qui est vraiment très différent dans les familles que si jamais elles avaient été nées garçons, elles auraient eu une toute autre vie, évidemment. Mais deux filles aussi qui naissent dans un certain contexte social, dans un certain contexte géographique et dans un certain contexte historique. Et on va les suivre tout du long, en traversant du coup les différentes révolutions et les différentes insurrections, jusqu'à leur mort à toutes les deux, sachant que Fadma et Soumer et Louise Michel ne se sont jamais rencontrées, en vrai. Ça, c'est dans la pièce, en fait, qu'il va y avoir une dimension un peu plus onirique, plus magique, où on se sert du personnage maternel et divin de Yema Ndounit, qui est la première mère du monde et qui est une déesse qui a été déchue, qui a été déchue au rang de sorcière par les hommes. Et cette déesse, en fait, va être un peu la narratrice du spectacle, qui va faire le lien entre les personnages entre eux, entre le passé et le présent, et entre les spectateurs et les personnages. Et cette Yema, elle va permettre à Fadma et Louise de se rencontrer et de s'entraider par l'intermédiaire de la transmission et de la mémoire, en fait. Et c'est à la mort de Fadma, en fait, que Yema va pousser Fadma, toute morte qu'elle est, à aller aider et accompagner Louise dans ses luttes pour qu'elle devienne plus forte, et jusqu'à arriver en Nouvelle-Calédonie, où, ça, ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais les communards qui ont été envoyés au bagne ont été envoyés dans le même bagne que certains insurgés cabiles. Donc, Louise Michel n'a pas rencontré Fadma et une sous-mère en vrai, par contre, elle a rencontré des cabiles au bagne. En fait, cette nouvelle œuvre théâtrale, c'est une véritable fiction, même si elle est basée sur des faits inhistoriques. Et ça me paraît très pertinent de montrer comment des événements similaires peuvent se dérouler d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Vous avez largement parlé l'un et l'autre de Fadma et Soumane. Louise Michel, qui était une militante anarchiste, féministe, et qui est l'une des figures majeures de la Commune de Paris, elle est morte à Marseille le 9 janvier 1905. Il aurait fallu attendre l'année 2021 pour que le nom d'une place lui soit dédié à Marseille. Mais pourquoi avez-vous choisi Louise Michel comme symbole à la fois féministe, de rébellion, anarchiste ? C'est vrai que pendant la Commune de Paris, c'est toujours elle qui ressort, alors qu'il y a eu énormément de figures féminines qui ont lutté pour les droits sociaux pendant la Commune, et même avant, et tout ça. Mais comme moi le but c'était de mettre aussi en parallèle l'histoire de la France et l'histoire de l'Algérie, et d'arriver à réconcilier, ou en tout cas à prouver que cette mémoire-là elle est commune, cette histoire-là elle est commune, on ne peut pas voir une histoire sans l'autre en fait, parce que ça s'est créé ensemble. C'était important, je trouvais, de montrer, de prendre la star de la Commune, la star de Kabylie, de pouvoir aussi montrer qu'il y en a une qu'on connaît et l'autre qui est beaucoup moins connue en France, voire pas du tout, alors que c'est une star aussi, et de pouvoir travailler en fait sur la sororité de ces deux figures qui sont aussi pour moi la sororité de ces deux pays, et sororité qui est encore plus forte je trouve dans le sens où, pour le coup, Louise Michel a été appelée la Jeanne d'Arc, a été appelée la Vierge Rouge, elle a été institutrice, enfin voire sous-maîtresse, elle a été aussi guérisseuse en son sens, parce qu'elle a prodigué des soins pendant la Commune, pas mal, et il se trouve que Fanmaïn Soumer, d'eux-mêmes, elle est appelée la Jeanne d'Arc du Jujura, il y a beaucoup de parallèles entre elles deux en fait, elle a été guérisseuse, elle a enseigné en tant que femme, ce qui était absolument impossible à l'époque, elle enseignait le Coran dans les écoles coraniques, ce n'était absolument pas fait par les femmes ça, elle a pris les armes, elle a lutté, il y a quand même énormément de similitudes, jusqu'à des petits détails, des choses par exemple qui vont être reprochées à Louise Michel, d'avoir porté le costume d'homme, on voit sur les photos aussi, les rares photos qu'on a d'elle, où quand même elle a les cheveux courts, pour l'époque, elle est un peu à la garçonne, Fadma, elle aussi de son côté, finalement portait, même si elle était très apprêtée, très pleine de bijoux, toujours coiffée et maquillée, elle portait quand même le burnou, le burnou, c'est ces capes à capuche, qui sont des manteaux d'homme, et donc elle aussi portait le costume d'homme, il y a énormément de parallèles entre ces deux femmes, pour ces deux époques-là, pour cette époque-là, pardon. Et Louise Michel, justement parce que c'est un symbole, c'est intéressant de pouvoir utiliser un symbole qui est connu par un maximum de personnes, pour l'éclairer de manière un peu différente, parce qu'on trouvait que les représentations théâtrales qu'on a pu voir, ou à la radio, ce qu'on a entendu de Louise Michel, c'était souvent très froid, comme si c'était une guerrière qui ne pensait que par la lutte sociale et par des abstractions marxistes. Alors que nous, ce qui nous a intéressés, c'est de reprendre le personnage dans son intimité, puisque avant d'être une sommité de la lutte sociale, c'est d'abord une femme qui a une maman, qui a une grande maman, comment ça se construit, tout ça, qui a des désirs, qui a de l'humour, qui est poète, parce qu'elle écrivait aussi énormément, donc toutes les choses qui font... J'adore les chats, qui adore les gens. Oui, qui adorent les chats, toutes ces choses qui font la beauté, la singularité des êtres humains, et cette singularité-là, cette humanité de Louise Michel, elle était souvent gommée au profit d'une histoire plus factuelle. Et puis, on a essayé de faire le même traitement avec Fadma et Soumer, bien entendu, parce qu'elle est aussi représentée qu'à la fin de sa vie avec un pistolet en train de tirer sur Randon, mais c'est une femme qui a été répudiée par... qui a refusé de se marier à son cousin Siyaya, qui a été répudiée, qui a très certainement une histoire d'amour avec un moine combattant qui s'appelait Boubagla, qui était aussi une grande figure de l'insurrection algérienne, et tout ça, ça se perd. Et on pense que ce sont ces ressorts-là humains, que c'est l'amour, que c'est l'amitié, que c'est la possibilité de partager les choses les plus élémentaires de la vie qui nous amènent à la lutte sociale, et pas seulement comme c'est présenté dans une histoire un peu plus froide où on voit Louise Michel le front haut, comme ça, institutrice, au batignol. Ça, c'est ce que donne, finalement, c'est l'image du pouvoir qui réduit les êtres humains. Un petit peu. Et enfin, pour finir, pardon, Louise Michel a aussi été une des rares communardes, il y en a eu d'autres, mais quand même, à prendre conscience du monde colonial et de la violence du monde colonial. à une époque où, justement, un certain mouvement de gauche, c'est historiquement, on le retrouve encore aujourd'hui dans les polémiques avec les élections, comment la gauche est aujourd'hui capable ou non de prendre en compte les questions spécifiques des quartiers populaires parce qu'issues de l'immigration postcoloniale, c'est choses qui sont parfois pas assez, qui sont déniées, on pourrait dire, et Louise Michel, elle a eu conscience de ça très tôt, sûrement parce qu'elle a été envoyée au bagne de Nouvelle-Calédonie avec les cabiles, c'est sûr, mais c'est cette conscience politique qu'elle a eu là et à partir de là, elle n'a jamais séparé la lutte sociale en France de la lutte sociale dans les colonies et c'est ce qu'ont sans cesse demandé les indigènes qui se battaient pour la France mais qui n'étaient jamais reconnus comme français. Donc, ça, c'est un écho très fort, à mon avis, aux luttes sociales aujourd'hui et à une question du féminisme qui doit englober plusieurs formes culturelles de la femme. Dans cette pièce, vous vous attachez à l'intimité et montrez de manière moins patriarcale, moins masculine de l'intimité de ces deux personnages. Oui, oui, comme j'ai... Oui, oui, on part de leur intimité. C'est pour ça qu'on les suit depuis leur naissance, en fait. On ne devient pas révolutionnaire comme ça et en même temps, une identité, elle se forge avec tout ce qu'il y a autour de soi, l'endroit où on est né, comment on a été traité, comment dans le milieu social, tout ça, et le contexte historique qu'on suit même quand on est enfant. Louise Michel, il y a un doute sur qui est son père. Par exemple, c'est quelque chose aussi en tant que petite fille où tu ne te construis pas pareil. il y a... Fadma, oui, elle a été répudiée, mais pas suffisamment. Il faut être répudiée trois fois pour pouvoir se remarier et avoir un autre homme. Donc, finalement, vu qu'elle a été répudiée qu'une fois, finalement, elle ne peut pas être affiliée à un autre homme et du coup, ces deux femmes, finalement, qu'on voit comme vierges, moi, j'ai tendance à dire en vrai, on n'en sait rien puisque, de toute façon, on ne conçoit pas une femme sans qu'elle soit affiliée à un homme et surtout à cette période-là. Mais peut-être aussi qu'elles étaient... Il y a un truc aussi qu'on ne conçoit pas du tout, c'est que peut-être, en tout cas, pour Louise Michel, par exemple, elle pouvait peut-être être aussi être affiliée, être tombée amoureuse d'une femme. Mais c'est un truc qui est complètement impensable, en fait. Mais voilà, il y a une construction, je veux dire, Louise Michel, effectivement, comme disait Jérémy, qui est toujours vue un peu de manière assez sévère, assez hautaine, on n'arrête pas de la décrire comme quelqu'un de moche, tout ça, elle n'est pas moche, il n'y a rien de... Mais moi, ce que je vois, surtout, quand on lit ses mémoires, c'est que c'était une nana pleine de vie, qui aimait profondément les gens, toute personne qu'elle croisait, qui aimait autant les animaux, les plantes, il n'y a rien qui avait plus de valeur, quoique un chat n'avait pas moins de valeur qu'un humain. Bon, c'est comme ça. Voilà, oui, elle aimait rire, elle aimait sortir, elle aimait... Elle avait beaucoup d'amis. Donc, ouais, finalement, ces luttes sociales, elles arrivent par une nécessité de protéger, en fait, ce qu'on aime, le pays qu'on aime, la nature qu'on aime, et cette nécessité, si à un moment donné, elle te demande de prendre les armes, eh bien, tu les prends. Mais d'où ça sort ? Ça sort juste de l'amour du prochain et d'une prise de conscience qu'il faut arrêter de séparer les gens et de discriminer sous prétexte de niveau social ou de race ? Oui, c'est une lecture différente de la vie de ces deux personnages, différente de celles qui ont pu être écrites par des historiens qui, pendant très, très longtemps, n'ont été que des hommes. Et vous indiquez la planète 1861, ça, c'est la Commune de Paris, là, sur le centre de la Camille, en quoi et pourquoi ces deux insurrections, vous pensez qu'elles sont liées à la défaite de la France dans la guerre contre la Prusse, alors que, a priori, l'Algérie n'était pas partie prenante ? Alors, si, c'est un peu un des points aveugles de l'histoire, cet endroit-là. Donc, la France est en guerre contre la Prusse, donc, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, et à la défaite de la France contre la Prusse, Paris va se révolter parce qu'elle va être assiégée par les Prussiens et le gouvernement français va continuer à réprimer le peuple à cet endroit-là de la Commune. C'est ce qui va se passer et lors d'une manifestation, c'est la fameuse prise des canons à Montmartre, l'armée va avoir sur ordre de tirer sur les manifestants du peuple parisien qui se révolte et qui ne veut pas être soumis aux Prussiens et qui ne veut pas de nouveau subir les vexations et la misère que va engendrer cette nouvelle situation-là. Et à ce moment-là, l'armée va se ranger du côté des manifestants et va refuser de tirer. Ce qui est extrêmement important et ce qui nous, déjà, pour faire un petit parallèle, j'ai sans cesse pensé durant les Gilets jaunes et durant encore les nouvelles manifestations, mais si les CRS, qui sont souvent aussi des prolétaires, des enfants de prolétaires, se mettaient avec les manifestants, il y aurait une force de frappe phénoménale. C'est ce qui va se passer lors de la Commune en 1871. C'est pour ça que c'est historique et c'est pour ça que ça va faire très, très peur au gouvernement. Il faut savoir que l'Algérie est complètement partie prenante à cet endroit-là puisque le chèque Mokrani, qui va se révolter ensuite, a envoyé des troupes algériennes se battre aux côtés de la France contre la Prusse. Donc, les deux pays sont déjà absolument complètement liés. L'Algérie subit la grosse colonisation depuis 1830. Ils ont déjà envoyé des troupes en Crimée. Ils ont déjà envoyé des troupes en Cochinchine au Vietnam. Et là, ils envoient de nouveau des troupes à Sedan pour se battre pour la France. La France perd et à ce moment-là, il y a la Commune de Paris. Là, je viens de l'expliquer. Et au même moment, c'est la naissance de la Troisième République puisque là, ça va être, on va passer de l'Empire à la Troisième République en France. Et cette Troisième République va poursuivre la colonisation en Algérie, mais elle va la changer. Elle va instituer le régime civil et elle va naturaliser les Juifs algériens, mais garder l'infériorisation des Juifs musulmans. Et pour le sheikh Mokrani, qui est un militaire, c'est… Les Juifs musulmans, non. Les indigènes musulmans. Les indigènes musulmans, pardon. Donc, elle va naturaliser les indigènes juifs, mais elle va garder l'infériorisation des indigènes musulmans. Et pour… Sachant que les Juifs sont vraiment en minorité. Donc, c'est… Donc, il s'agit là de… C'est le vieil adage de diviser pour mieux régner qui se passe en Algérie. Et le sheikh Mokrani qui s'est battu à maintes reprises pour la France, qui est un guerrier, qui est un homme d'honneur, un homme de parole, va être destitué de son statut de califat et va être soumis au régime civil, donc à des maires. Donc, il perd absolument tout son pouvoir. Et en plus, il s'est engagé, il a engagé ses troupes sans aucun retour. Et il a engagé aussi de l'argent qui ne lui est pas restitué non plus. Donc, il perd absolument tout. Et à partir de là, la révolte, la résistance algérienne qui n'a jamais cessé d'exister, puisque Fadma, en sous-mer, est arrêtée en 1857 parce qu'elle mène des victoires contre la France. Ça reste des batailles plus isolées. Des batailles plus isolées. le sheikh Mokrani va lancer, va se rebeller contre la France. La France va lancer l'appel au djihad, à la guerre sainte, contre la France et l'appel des 250 tribus. Donc, il faut savoir que l'insurrection Mokrani, des Mokrani de 1871 précède de quelques jours celle de la commune. Donc, l'événement de la défaite contre la Prusse à ce moment-là, c'est une détonation en Algérie et en France puisque les troupes combattent déjà ensemble contre l'ennemi prussien et que dans les deux cas, les deux peuples vont être de nouveau punis d'une défaite alors qu'ils ont participé à une guerre dans laquelle ils ont été enrôlés de force. Donc, c'est le détonateur qui fait exploser à Paris mais aussi à Marseille, à Toulouse et ailleurs mais ça, c'est un peu moins connu mais la commune de Paris et la commune algérienne. dans votre communiqué de presse vous indiquez manifeste rien pour renouveler son théâtre tout en poursuivant sa transposition des sciences sociales. Pourtant, comme à la coup d'humain, comédiens et musiciens jouent de multiples personnages, de multiples lieux, de multiples époques. En quoi cette nouvelle œuvre apporte des changements ? Déjà parce que c'est une écriture de Virginie alors que d'habitude Virginie vient en second couteau au niveau de l'écriture. Là, ça a été inversé. C'est moi qui suis venu en collaboration à la pièce et je pense que c'est assez différent quand même même si c'est évidemment le même style qui se fait mais ça a été de lier quelque chose des données qui sont enfin quelque chose qui est plus poétique et qui de nouveau fait appel à plusieurs comédiens dans une unicité où chaque énergie doit répondre, chaque comédien doit répondre à l'énergie de l'autre avec un apport de la musique extrêmement important puisque c'est Frank Vraides et Tom Spectrum qui font la musique et le son avec un apport des lumières aussi scénographiques qui est plus poétique qui est plus coloré qu'à l'habitude dans nos pièces donc c'est arriver à réinjecter comme on a cherché à donner de l'humanité à ces femmes Fadmane Soumer et Louise Michel jamais jamais se séparer dans la dramaturgie de l'émotion de chaque scène et unir fiction et recherche historique alors que parfois nos pièces ont pu être moins fictionnelles que celles-ci D'illustres personnages j'annonne votre pièce de théâtre Pierre que vous appelez le foutriquet Napoléon III et ses rames de grandeur les Tchèques Mocrani et Adéade Napoléon III a donné à Marseille sa physionomie actuelle avec le percement de la rue impériale qui est aujourd'hui la rue de la République le palais Longchamp le palais de la Bourse le palais de Justice la Prétécure la cathédrale Notre-Dame de la Garde le palais du Faron on peut dire que Napoléon III a été l'urbaniste de Marseille il n'y en a jamais eu d'autres par contre Adolphe Foucaire n'aura pas laissé que de beaux souvenirs notamment avec la réparation d'Ordeçon qu'il a mené contre les insurrections de la commune donc on connaît un petit peu l'histoire à la fois d'Adolphe Foucaire et d'Apoléon III mais on connaît moins qui sont les chèques Mocrani et Adéade pardon Adéade Adéade alors qui sont-ils l'un et l'autre j'ai un peu présenté le chèque Mocrani on ne va pas parler ce guerrier ce chèque cet homme d'honneur de parole c'est extrêmement important parce que ce code de l'honneur était très fort chez les chefs Kabyles à la différence de Thiers qui va tourner sa veste très très vite et plusieurs fois et plusieurs fois et ou de Napoléon III qui dès que c'est fini pour lui va s'exiler ces gens-là n'ont aucune Thiers et Napoléon III n'ont aucune légitimité populaire alors que le chèque Mocrani même si c'était compliqué et qu'il a pu mener des violences sur les Algériens pour les enrôler dans l'armée c'était quelqu'un qui avait le respect un respect populaire des autres tribus et ça c'est extrêmement important et c'est en ça que ce sont pour moi des chefs légitimes comme l'anarchie parle de chefs naturels Bakounine disait moi je respecte les chefs qui sont des chefs naturels c'est ceux qui arrivent à avoir l'estime et qui ont des connaissances que les autres n'ont pas donc ça c'est pour le chèque Mocrani qui va lancer lui oui il faisait quand même allégeance à la puissance française il a aidé tout du long contrairement à Aïdad Aïdad lui est resté donc c'est un alors c'est le chef spirituel c'est important à dire peut-être oui c'est un chef spirituel de la confrérie Ramania qui est une confrérie soufi et qui avait qui s'étendait quand même sur une énorme partie de la Kabylie donc en Kabylie on était beaucoup sur des des tribus en fait qui avaient chacune leur propre indépendance leur propre chef et qui répondaient à leur propre loi en fait et autant Mocrani il peut en réunir une grosse partie et il a un pouvoir militaire en plus lié à la France qui peut qui peut ou il peut soumettre en tout cas se faire obéir d'énormément de monde quoi sur le territoire autant il y a quand même toute une grosse partie de la Kabylie et notamment dans les récifs montagneux et dans le Jujura et où où là il n'a pas tellement d'autorité en fait donc là où il peut avoir une vraie force de frappe face à l'impérialisme français au moment où il se trouve trop vexé et trop trahi par la France parce qu'il a été même ami avec Napoléon III quand même donc quand il devient quand vraiment la trahison est trop forte pour lui et qu'il décide de démissionner et de ne plus faire allégeance à la France s'il veut avoir une vraie force de frappe il faut qu'il réunisse aussi les tribus kabiles et là il a besoin de Haïdad et c'est Haïdad qui est du coup donc ce chef de la confrérie Ramagna qui est une confrérie qui a une énorme importance au niveau religieux sur une grosse partie du territoire il y a vraiment une prédominance de l'école la manière dont ils enseignent le courant tout ça c'est assez important et c'est avec lui qu'il va pouvoir réunir les 250 tribus donc un tiers du pays un tiers du territoire qui là deviennent tous des combattants alors après là où de toute façon au final l'Algérie perd quand même c'est aussi parce que les armes ne sont quand même pas égales il y a un défaut de poudre en fait du côté kabile qui du coup fait que effectivement au bout d'un moment ils vont encore perdre la bataille mais ça a été rude pour tout le monde et ce chèque Haïdad a deux fils Mohan et Aziz et les deux vont mourir au combat le chèque Mokrani et le chèque Haïdad ce qui nous aurait arrangé pour tiers peut-être au passage mais Wize Michel a essayé Wize Michel a essayé de tuer tiers par tous les moyens mais elle n'a pas réussi et quand Mokrani et Haïdad lancent la guerre contre la France c'est des gens qui savent qu'ils vont mourir nous dans les textes où on a lu ils savent que le combat risque d'être perdu mais qu'on ne peut plus se soumettre à l'injustice de l'impérialisme français donc il y a cette notion de courage qui est quand même qui est quand même très très forte le chèque Haïdad c'est quelqu'un qui a 80 ans quand il lance quand il lance quand il lance l'appel et il engage ses deux enfants Aziz et Mohan et ses enfants donc la guerre va être perdue elle va être la répression va être terrible en France il faut savoir que l'Algérie est encore traumatisée par 1871 parce que les terres ont été spoliées et ça a été aussi le début de l'immigration en France cabile parce qu'il n'y avait absolument plus rien sur les terres les terres avaient été complètement rasées brûlées et ils pouvaient racheter leurs biens à des prix astronomiques en fait donc il fallait qu'ils aillent travailler ailleurs pour racheter leur propre terre mais pour revenir à Haïdad et à ses fils la guerre va être perdue et il va y avoir ce dont on parlait cette déportation des insurgés cabiles au bagne de Nouvelle-Calédonie et là c'est Aziz qui est chèque à son tour à la mort du père qui est envoyé au bagne de Nouvelle-Calédonie sur le bateau de la Virginie où sont également les insurgés parisiens et c'est là que Louise Michel va rencontrer les cabiles et c'est là où elle va essayer aussi d'unir les cabiles contre la France en Nouvelle-Calédonie et là aussi c'est extrêmement intéressant de voir comment cette histoire de la commune est sans cesse présentée comme seulement parisienne alors qu'elle a des échos en Algérie et que si on poursuit l'histoire mais tout simplement par la trajectoire de ces gens-là on arrive à la Nouvelle-Calédonie et on arrive où ça ? à la lutte des canaques pour leurs propres droits et pour leurs terres donc tout ça extrêmement lié là il y a eu sous le Covid le référendum de l'indépendance de la canaquie qui a été une horreur puisque on ne va pas rentrer dans ça mais puisque l'épidémie de Covid a été terrible et particulièrement chez les canaques et les canaques ont un temps de deuil qui est beaucoup plus long et les français ont maintenu le référendum pour l'indépendance de la canaquie à cette date sachant très bien que les canaques ne pourraient pas voter donc 98% étaient pour que la France se maintienne en Nouvelle-Calédonie on voit complètement comment le monde colonial continue des violences extrêmes et la France ne veut pas perdre son enjeu géostratégique dans l'océan indien donc voilà que ce chèque Mokrani ce chèque Aïdad ça peut nous paraître lointain et un peu obscur pourquoi parler de ça et parce qu'on voit encore aujourd'hui avec le référendum de la canaquie c'est complètement lié à notre propre histoire à l'histoire franco-algérienne à celle du monde colonial à celle des luttes sociales et d'une utopie possible où un surgé parisien un surgé kabyle et kanak pourrait s'unir pourrait s'entendre comme un même ennemi qui est l'impérialisme nous sommes passés un peu rapidement sur la porte de l'anthropologue algérienne Tassadit Yassine tu pourrais nous lire un passage peut-être Virginie c'est un passage un extrait de la pièce c'est pas un extrait de Tassadit Yassine mais c'est en écho avec ses recherches on parlerait après et c'est dans la pièce Yema qui parle qui est le personnage immatériel qui est symbolisé par une spatialisation du son une musique et un jeu d'éclairage qui la rend vivante tout en étant invisible au spectateur et là Virginie va lire un de ses extraits la femme est un danger si elle repousse l'homme derrière les remparts de sa lâcheté celle qui lutte est traitée de sorcière les femmes sont obligées d'agir dans l'ombre et comme tout ce qui se fait dans l'ombre ne vaut rien l'histoire les oublie mais la mémoire elle n'oublie rien la mémoire les femmes comme la terre donnent la vie c'est comme ça et elles entendent la défendre qu'elles aient ou non des enfants c'est comme ça ça l'a toujours été d'eust-elle se sacrifier se donner en pâture se soumettre ou d'eust-elle prendre les armes et sortir les griffes le but est toujours le même défendre la vie il n'est pas question là de terrain à conquérir de pouvoir à gagner ou d'échelle sociale à gravir il s'agit de faire respecter la justice naturelle selon laquelle la vie a besoin de soins il s'agit de regarder l'être en face le monde autour et d'évaluer les priorités appréhender les désastres et agir suivant la logique pour sauver soigner protéger ce qui peut l'être non ce n'est ni la religion ni la magie ni la sorcellerie qui guide les femmes dans leur combat mais la connaissance acquise par l'écoute l'observation et transmise par la mémoire merci voilà un peu le message de la pièce et oui pour nous c'était c'est une forme aussi d'hommage à Tassadityacine même s'il n'y a que nous qui le savons mais parce que c'est c'est le cœur de ces recherches également et c'est-à-dire comment comment elle peut faire émerger par une recherche anthropologique par une recherche de terrain encore aujourd'hui et faire exhumer la mémoire populaire faire exhumer ce que l'histoire n'a pas retenu et c'est tout l'endroit justement de l'anthropologie et de la magie de l'art et du théâtre c'est d'arriver à restituer ce que l'histoire à travers les vainqueurs et les vaincus a occulté mais comme on l'a dit si Fanma & Sumer n'est pas présent dans les livres d'histoire ou si Louis-Michel n'est pas enseigné à l'école ces figures-là existent encore ils sont connus ils sont encore des symboles de lutte et d'espoir à cet endroit-là c'est bien la mémoire qui se colporte et cette mémoire-là des femmes et du soin qui est quelque chose de beaucoup plus engageant que la forme du sacrifice masculin qui est souvent envoyé vers la force vers le guerrier vers le nif le code de l'honneur là c'est autre chose et c'est un courage qui est aussi fort mais qui vient puiser à des valeurs qui sont qui sont moins clivantes je pense donc cette nouvelle pièce Fabien et Louise ce n'est pas habituel il y a trois acteurs Virginie Hémone Olivier Boudran Franck Vraides et un chanteur Tom Spectrum qui sont-ils ? alors Tom Spectrum ne chante pas dans le spectacle il fait effectivement tu as raison il fait la musique il fait une partie de la musique avec Franck Vraides et le son et avec Antoine Perrin donc Antoine Perrin et Tom Spectrum sont des musiciens qui ont chacun leur création musicale et c'est également des gens qui sont des techniciens du son donc nous c'était intéressant d'engager pour nous des techniciens du son qui avaient une capacité d'écoute de création de poésie parce que c'est le lieu du théâtre et qu'au théâtre dans notre équipe on ne peut pas faire seulement la technique c'est-à-dire quand je dis ça c'est qu'ils font seulement la technique mais que la technique a autant de valeur que l'auteur que l'interprète ou que la mise en scène ensuite Franck Vraides c'est également un musicien avec un groupe qui s'appelle Andreas qui va jouer d'ailleurs en mai dans la région c'est un comédien avec qui on a énormément travaillé depuis une dizaine d'années qui a repris le théâtre après une longue pause musicale Olivier Boudran c'est un des collaborateurs du Manifeste Rien également puisqu'il a plusieurs solos à son actif dans notre compagnie dont Homo Saquens qu'il a joué il n'y a pas très longtemps et Virginie Hemon qui est l'auteur et la co-metteuse en scène de la pièce et la cheville ouvrière de Manifeste Rien oui et nous sommes les Patrotum non là on est sur une pièce où pour le coup les garçons joueront des garçons et la fille jouera toutes les filles parce qu'il y a il y a vraiment pour le coup dans cette pièce une séparation une séparation entre ces hommes de pouvoir dans l'histoire qui est racontée en fait on voit beaucoup en fait des hommes qui sont soit des pères soit des empereurs soit parce qu'ils jouent tous plusieurs personnages soit des chèques mais finalement ces figures masculines sont des figures de pouvoir que ce soit dans la cellule familiale ou dans la cellule d'État des hommes de pouvoir qui vont prendre des décisions très importantes sur des faits des fois anodins mais les décisions qu'ils vont prendre vont vont induire la vie ensuite ou la mort de milliers millions de personnes et et il y a toujours dans toutes les scènes une femme donc souvent c'est Louise ou Fadma quand elles sont petites mais des fois c'est les mamans aussi une femme qui dans ce milieu d'hommes comment elle trouve sa place à l'intérieur de ça et des injustices qui vont être vécues et véhiculées comment comment elle peut trouver sa place et enfin essayer de sortir et là c'est vraiment Fadma et Louise rusées pour pouvoir sortir la tête de l'eau et aider en fait les peuples et ramener ces hommes qui qui assènent des 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 fausses vérités qui et des comment comment les ramener à à à plus de comment contrer leur pouvoir en fait comment contrer leur pouvoir pour aller justement vers le soin du peuple vers le soin de leur famille voilà trouver une identité commune à tout ça et et c'est vrai que dans la pièce voilà il y a il y a des décisions qui sont prises bon c'est joué de manière assez burlesque mais pour prendre juste un exemple le débarquement comment comment on en arrive en France à envoyer l'armée d'Afrique de manière très violente en Algérie ça se passe quelques temps avant avec une dette en fait qu'a la France envers l'Algérie où donc ça c'est sous Charles X Charles X plutôt que d'aller voir le dé qui est l'équivalent du roi en Algérie plutôt que d'aller le voir suite à ses demandes et à ses lettres il envoie son consul donc le consul du Val qui va qui va aller en Algérie pour finalement je vous la fais courte dire au dé que la France ne remboursera pas sa dette donc là en fait le dé il n'est pas content et en fait il gifle avec un éventail il donne un soufflet au consul du Val et ça ce soufflet moi je trouve que théâtralement c'est formidable parce que cette claque en fait devient un incident diplomatique et de là c'est le prétexte pour envoyer quoi l'armée d'Afrique donc envoyer des 37 000 hommes ensuite il y en aura 59 000 de plus enfin pour décimer un pays quoi je veux dire ça part d'une vexation je veux dire il y a un truc comme ça où du coup c'est le prétexte bien sûr mais d'ailleurs j'ai un petit c'est où que je l'avais mis j'avais un petit texte merde et tout ça parce que au niveau de l'Algérie par exemple on manque souvent des fois d'archives et tout ça par contre la poésie berbère raconte beaucoup l'histoire et le débarquement là de tous ces bateaux toute cette flotte qui arrive tout à coup à Sidiféruche en Algérie elle est décrite comme ça ça c'est un poème berbère enfin un tout petit bout ils ont débarqué dans la broussaille épaisse et en une seule nuit ont tout coupé chaque jour ils s'avancent par étapes plus nombreux que les grains de sable ils arrivent sur nous comme un vol de sauterelles ils dévorent les hommes et les femmes comme le feu je trouve ce passage magnifique mais en même temps terrifiant parce qu'on voit bien il y a des tableaux en plus qui représentent ça on voit bien comment tout à coup les indigènes voient arriver un truc énorme et tu ne sais même pas pourquoi en fait après non peut-être juste pour dire parce que tel qu'on le présente on pourrait penser que c'est binaire et c'est que la France contre l'Algérie même si on critique la colonisation ça je pense que les auditeurs auditrices l'auront compris dans l'émission mais c'est aussi comment ces figures-là de Louis Michel et Fadma Nsoumer se révoltent au sein de leur propre famille et se révoltent contre leur propre clan presque j'allais dire pour aller sauver l'honneur et le soin collectif c'est ça aussi qui est intéressant à travers l'histoire individuelle et l'histoire collective c'est pas seulement des affrontements entre pays dans la pièce mais c'est toute la complexité qu'il y a la trahison dans le camp des communards dans le camp français dans la famille de Louis Michel les trahisons cabiles et les violences qu'il y a dans la famille de Fadma Nsoumer et chez les cabiles et comment cette histoire-là peut quand même avancer ailleurs que par une ségrégation des populations et des genres c'est tout le combat de ces femmes-là et de la pièce le combat de vouloir arrêter de faire les mêmes erreurs c'est un peu ça aussi en rébellion et là qu'est-ce qu'on voit on voit des communards et des cabiles qui finalement vont aider les militaires français à réprimer la répression kanak alors à part des exceptions dont Louise Michel à réprimer l'insurrection de kanak c'est-à-dire la répression kanak pourquoi ? parce que d'un coup l'armée française va proposer à certains communards et à certains cabiles un lopin de terre s'ils les aident à réprimer les kanaks à avoir un peu des privilèges mais du coup en fait on est face à des gens qui ont été soumis et qui se remettent à en soumettre d'autres et à faire vivre ce qu'ils ont vécu à d'autres donc et sauf bon ben Aziz Aïdad et Louise Michel et puis il y en a eu un peu d'autres mais très peu mais Louise Michel est vraiment une des rares au contraire vouloir faire en sorte qu'on aide cette insurrection parce qu'elle elle les voit bien les similitudes arrêter de penser à son petit entre-soi et à vouloir sauver sa pomme on sauvera sa pomme si on sauve les pommes de tout le monde en fait et jusqu'à ce qu'elle parte après quand elle revient elle ira aussi ça c'est important quand même à dire elle ira à une de ses dernières conférences quand elle reviendra ensuite en France et puis qu'elle fera une tournée conférence en Europe et tout ça elle fera sa dernière en Algérie elle a toute une série de conférences qui se feront en Algérie et finalement bon juste après elle meurt à Marseille je suis toujours impressionné par le travail que vous réalisez à la fois pour la mise en scène et l'écriture de vos pièces le travail historique de recherche sociologique anthropologique je trouve que c'est vraiment une somme de travail assez considérable et peut-être qu'un jour vous mériterez d'écrire des ouvrages portant sur l'écriture de ces différentes œuvres théâtrales parce que c'est une somme de recherches de connaissances que vous avez accumulées et je trouve qu'ils seraient très auguristes et que vous le gardiez pour vous on les garde pas pour nous on les mène sur scène alors évidemment on peut pas tout mettre mais on essaye de non le but c'est justement de partager ça avec le maximum de gens et non c'est nos pièces qui sont pour le coup qui amènent aussi à un côté festif bien sûr bien sûr la pièce fait une heure et demie oui parce qu'après tout ça c'est transmis sur scène de manière la plus simple possible ce qui veut pas dire simpliste c'est toujours c'est toujours le problème qu'on a avec le théâtre aujourd'hui c'est de penser qu'on peut pas penser simple sans sans ce côté-là un peu réducteur un peu réducteur mais cette somme enfin le théâtre là qu'on a conçu alors on était dans une fête il y a pas très longtemps avec des jeunes gens et ce qui était intéressant c'est qu'on a eu énormément de gens qui sont venus nous voir au fur et à mesure que l'alcool déliait un peu les langues qui nous connaissaient et qui nous disaient vous avez vu sur scène surtout à Virginie j'ai adoré vos pièces et je pensais moi j'aime pas le théâtre mais vous par contre ça me plaît énormément et à chaque fois parce que c'est quelque chose qui ressort souvent je me dis mais nous c'est du théâtre en fait c'est juste que ce théâtre là il est peu porté sur scène pour des tas de raisons mais cette forme là de théâtre social historique et festif épique on l'a créé mais il a il a des échos aussi avant qui sont pas mais qui sont assez peu connus le théâtre de Bertolt Brecht avait cette portée là de cabaret extrêmement festif sauf qu'on a retenu de Brecht la théorie et pas la pratique parce que c'est le monde universitaire qui est malheureusement en grande partie comme ça mais il y a aussi des pièces historiques de Dario Faux cet italien qui est connu comme un amuseur de comédia de l'art alors si il a écrit des pièces historiques sur Christophe Colomb absolument phénoménales donc il y a des choses qui existent dans l'histoire du théâtre mais qui sont minorisées de par l'institution théâtrale qui est sous couvert de neutralité on sait très bien ce que la neutralité veut dire en politique c'est surtout ne pas se mouiller et je crois que le public aime que les gens se mouillent parce que la vie ne nous laisse pas le choix de l'engagement ou non donc je rappelle que Fatma et Louise 1871 Le cri des peuples sera joué le jeudi 24 vendredi 25 et samedi 26 février à 20h au Théâtre de l'œuvre à Marseille et le mardi 8 mars à 18h30 au Théâtre Jean Le Bleu à Manosque nous arrivons à la fin de cet entretien vous avez les mots de la fin ben venez 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 écouter notre histoire l'histoire de Fatma et Louise venez écouter du coup votre histoire parce que finalement voilà qu'on soit d'un pays de l'autre ou en tout cas dans ce monde là c'est forcément notre histoire quelles que soient nos origines puisqu'on on est là-dedans et qu'on est la somme on est tous la somme de tout ce qui se passe autour de nous et donc voilà c'est un spectacle qui avec un gros travail de son et de lumière qui normalement transportera un peu les spectateurs dans une dimension magique poétique et qui a été fait avec beaucoup d'amour on continue là le travail c'est toujours difficile d'en parler aussi quand c'est quand même une nouvelle création donc quelque chose qui est assez assez fort en nous là de porter ça et de le présenter tout bientôt voilà c'est toujours un peu stressant et à la fois très excitant donc j'espère que 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 vous viendrez et que que ça vous plaira et que ça vous touchera surtout bien merci Virginie merci Jérémy et puis à tout bientôt à tout bientôt au revoir au revoir voilà l'enregistrement est terminé alors on peut se parler tranquille je me lève un peu ça va ? bah oui moi ça va moi j'aime bien vous interviewer l'un et l'autre et pour vous est-ce que c'était bien ? ouais ouais est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez envie de raconter ? oh je sais pas je suis presque si 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 j'espère qu'il n'y avait pas trop de répétitions mais si si ça m'a semblé assez fluide moi j'étais à l'aise en tout cas ouais bah écoute moi je suis dans une période où Virginie elle est stress ouais et c'est normal c'est normal parce qu'elle va jouer au plateau donc là vu qu'elle est co-directrice aussi il y a toute la direction à faire plus sa tête qui est en train de se dire mais si je ne me mets pas à faire que ça dix jours avant je ne vais pas y arriver quoi non et puis c'est toujours le moment où tu es en doute en voilà enfin c'est le moment où on se prépare à un concert ou à une exposition de peinture ou à la sortie d'un bouquin même si l'oeuvre est prête on est toujours très angoissé de l'accueil qui sera offert par le public c'est juste normal c'est au moment où vous n'aurez plus de stress qu'il faudra vous poser vraiment ça va mieux toi aujourd'hui ? oui 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 j'ai passé une bonne nuit et ça va je pense que c'est passé bon j'ai vu ma médecine qui a trouvé que j'étais en bonne santé aussi les choses se remettent en place là vous poursuivez les répètes je pense oui là on s'y remet dans lundi si on se met lundi 14 on recommence montage technique et puis après la fin de la création il faut tout finir à partir du lundi 14 il y a toute l'équipe qui est regroupée et on ne fait que ça d'accord ah oui toute la journée vous allez répéter ah oui combien d'heures vous prenez la mise en place d'une pièce de manière générale et globale d'heures ? oui d'heures ou d'heures ou d'heures ou de jours là pour le coup le travail au plateau de répétition on en met à notre ça va être notre troisième c'est ça alors les premières résidences c'était 15 jours les autres c'est plutôt 10 jours là on aura une bonne semaine avant les reprêts mais une semaine quoi donc oui oui après on file droit on n'a pas on n'a pas d'où on ne prend pas nos dimanches quoi donc c'est 50-60 jours de préparation ouais là on a pu prendre ce temps là ouais 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 deux mois ouais c'est énorme deux mois bon bien sûr il y a tout le travail en amont et en tout le monde oui oui j'imagine que le travail en amont c'est plusieurs mois de recherche après avant avant c'est la toute première aussi résidence il y avait eu j'avais eu une période où je travaillais des scènes que avec que avec Franck Vraïdès ou puis petit à petit des fois c'était même en visio avec Franck et Olivier pour se préparer à la première résidence au premier passage plateau pas être complètement vierge voilà donc arrivée avec quand même un bagage des scènes su des axes de jeu et travail d'enregistrement aussi du personnage de Yéma qui s'est fait aussi en amont donc ça fait ouais ça fait pas mal de ouais c'est une somme de travail qu'elle sait qu'on s'est bien finalement ouais 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 voilà on est en résidence à Aix en décembre à l'ouvre-boîte où on a bien finalisé on a bien la totalité du spectacle et là il va falloir voilà fignoler les axes de jeu le son on a fait un travail au niveau il y a très peu de choses au niveau du décor mais il y en a un petit peu quand même donc travailler ces choses là que ce soit un peu plus un peu plus joli quoi que ça raconte un peu plus quelque chose les costumes il y a des choses qui changent quoi par rapport au précédent spectacle ça reste très très épuré mais il y a quand même quelques éléments au niveau costume et décor quoi d'accord mais lorsque tu parles de résidence ça veut dire que ce sont des lieux ou des compagnies qui vous invitent et qui prennent en charge les coûts de fonctionnement c'est à peu près ça c'est à dire on réserve une salle donc oui il y a eu le tour ski il y a eu l'ouvre-boîte à Aix et le théâtre de l'œuvre à Marseille où pendant une période on a la salle pour nous et on travaille ouais oui oui c'est ça c'est bien ça et on s'immerge complètement dedans quoi toute l'équipe en même temps et là c'est vrai que dès le départ on a travaillé avec la lumière et le son alors que des fois sur des spectacles c'est pas trop possible et du coup c'est une fois que le spectacle est créé qu'on place la lumière dessus là on a vraiment c'est pour ça que c'est un travail assez important que ça fonctionne aussi comme des personnages quoi vous avez laissé grandir tout en même temps à la fois excusez-moi je te quitte je vais faire réviser l'anglais à notre petit parce que sinon il va pas se t'y mettre tiens je t'ai raconté que oui c'est Mireille Besson qui mène des expérimentations avec les jeunes qui apprennent à parler anglais allemand en trois mois au travers du théâtre ouais mais là on est dans la forme classique et les gamins les gamins se plantent ils leur arrivent de parler en allemand à leur prof d'anglais et tu vois ils disent ah pardon je me suis trompé puis repagne c'est assez extraordinaire ce sont vraiment de très très belles expériences merci beaucoup à tous les deux ça va et puis à tout bientôt ça va merci à toi ciao 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 alors je trouve je trouve plus où vous arrêtez je trouve plus où pas tu sais je trouve plus où c'est qu'un un peu plus tu sais si tu deviens hoffier pour la vue j'apte c'est